Salut ! Dans notre dernière vidéo, on a visité 5 camping-cars d'occasion. 4 camping-cars de type capucine et 1 camping-car de type intégrale. Notre avis n'étant toujours pas arrêté pour l'achat, nous avons décidé de louer des camping-cars pour tester leur utilité et leur fonctionnalité. On souhaitait louer un camping-car dans notre région répondant aux critères qu'on vous a présentés dans l'épisode 1 de cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter nos préparatifs en vue de louer un camping-car et vous faire un camping-car tour du modèle qu'on a décidé de louer. Là, on est en phase pour louer un camping-car pour début juin. Je suis en train de contacter deux propriétaires et j'écris dans le message. Bonjour, nous sommes un autre couple voulant découvrir la vie en camping-car. En effet, nous sauterons en carrière très prochainement pour faire le tour de l'Europe. Nous avons un petit chien de Mepopey qui a deux ans. Nous serions ravis d'expérimenter la camping-car life grâce à vous. Donc on espère vraiment que ça va pouvoir aboutir et de toute façon, on vous tient très vite au courant. Voici l'annonce qui nous a le plus convaincus. Il s'agit d'un modèle Fiat Challenger Ducato 151 1,9 litres turbo diesel. Il est de type capucine, possède 6 places carte grise et 6 couchages. Il a été mis en circulation en 2001. Au niveau de ses dimensions, il mesure 6 mètres de long et 3,20 mètres de haut. Il a une consommation d'environ 10 litres au sang. Quelle barbe est-ce qu'il y a ? À 6h15. Écoutez. Ok. Je vais pas parler de ta nouvelle barbe. Quelle barbe ? Y'a plus de barbe. C'est fini ça. Faut pas être à venir en camping-car ? On a loué un camping-car via l'application Wikicampers. Donc là, on s'apprête à partir dans quelques minutes pour aller le récupérer. On a tout un programme de 3 jours pour faire une excursion en baie de Somme. On a trouvé aussi sur... Enfin, que Victor a trouvé sur Wikicampers. On est toutes excitées. C'est pour ça qu'on s'est levées tôt, qu'on est tente en avance. Moi, je suis un peu stressée quand même. On a mis des courses, des coussins et en dessous, y'a mes affaires. Là, y'a deux sacs de couchage parce qu'on a décidé de pas de prendre de couettes. Là, c'est les affaires de Victor. Là, c'est des draps. Et là, mon PC et tout ça. Victor a préparé les affaires de Popeye qui sont là. Parce que Popeye, contrairement à nous, il voyage léger. Mais là, on commence, on va où ? Je commencerai là, par là. Au format en plage ? À format. Format en plage. Nous avons payé 207 euros pour 3 jours et 2 nuits, pour un forfait de 600 km. En cas de kilomètre supplémentaire, nous aurions dû ajouter un supplément. Nous avons également dû déposer 2500 euros de caution auprès de Wikicampers en garantie. On a récupéré le camping-car dès 9h du matin auprès des propriétaires. On a eu droit à une visite exhaustive du véhicule. On a pu laisser notre véhicule dans l'allée de l'Argerdain. Nous avions au préalable demandé au propriétaire ce qu'il y aurait dans le camping-car. Et comme une location de maison ou d'appartement, il y avait des produits ménagers et de la vaisselle à notre disposition. On nous l'a louée avec deux bouteilles de gaz et 120 litres d'eau propre dans le réservoir. Cette première expérience de conduite, qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment dire ? C'est conduite à camionnette. Donc, oublions le confort de notre voiture et adaptons-nous. Du coup, une grande adaptation à faire. C'est sportif ? Là, tu as conduit combien de temps ? Deux heures. Quant à moi, j'ai bien apprécié d'être copilote. Franchement, c'est trop agréable. On est bien installé. Ça avait quand même beaucoup de bruit dans l'habitacle. Genre, on entend tout se bousculer, la vaisselle, etc. Il y a tout qui tombe en plus. Mais franchement, on est en hauteur. On est bien. C'est comme si on était dans un quart scolaire. C'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je ne conduis pas. Popeye aussi, il a apprécié ? Popeye, t'as apprécié ? Là, on est à Bertangle, au sud d'Amiens. On est toujours en route pour aller faire notre excursion dans la baie de Somme. On fait une petite pause pour aller boire un verre. Là, on a vu un petit truc là. Tout est fermé. T'as ton masque ? Vous en saurez plus sur notre expérience de camping-cariste en baie de Somme dans le prochain épisode. En attendant, on vous propose de visiter le camping-car. On va faire un tour rapide l'extérieur du camping-car. On a une première trappe qui est juste ici, qui contient les deux bonbonnes de gaz. Donc la prise électricité. Qu'on a raccordée directement à une borne, sachant qu'on est en camping. Donc la porte avec la double sécurité qui se met comme ça, avec la laisse de Popeye qui est accrochée. À l'arrière, la trappe pour les WC, pour retirer le bac qu'on a évacué. Donc la table de camping qui est mise au niveau du porte-vélo. Porte-vélo 3 places. Elle a une énorme soute dans laquelle il y a un peu des sièges de camping, il y a les cales, il y a des chandelles pour fixer le camping-car. Donc c'est assez pratique. Au niveau des lits superposés, ça se situe à l'intérieur. Donc ça, c'est le capuchon pour mettre le tuyau pour remplir le camping-car. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est la trappe par laquelle le gaz, une fois qu'il a brûlé, s'échappe. Donc il ne faut pas oublier de l'enlever à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on allume le gaz. Et le réservoir d'essence qui est juste là. Et il fonctionne au gage-ball. On entre par l'arrière du camping-car. Et directement en face de nous, on a deux lits jumeaux. Là, on a mis nos serviettes parce qu'elles sèchent, on est désolés. Et là, on a mis nos manteaux parce qu'on n'a pas l'usage de ces lits. Au fond du camping-car, on a la salle d'eau. On a un toilette chimique, un lavabo. Ici, on a la douche. Et on a pas mal de rangements en haut et un miroir. Toutes les fenêtres sont équipées d'un store et d'une moustiquaire. Et ça descend avec un système comme ça. Voilà, c'est ouvert. On se retourne et voici l'ensemble du camping-car. Ici, on a l'espace cuisine. Donc, dans cet espace cuisine, on a, lorsqu'on soulève la trappe, un évier et trois plates qui fonctionnent au gaz. On les a pas encore utilisées, mais ça marche bien, je pense. Au-dessus, on a trois placards de rangement qui fonctionnent de la même façon que toutes les portes dans ce camping-car, avec pression. Donc, les espaces de rangement sont assez grands. On est assez content là-dessus. Au-dessus des placards, il y a un espace où on peut encore plus ranger des choses. Mais je pense que ça capte surtout la poussière parce que j'ai rangé mon sac et il est ressorti tout plein de poussière et de feuilles mortes. Le plan de travail est assez grand, ce qui est hyper cool. Là, il y a des petits trucs que le propriétaire a laissés. Ils ont mis une petite guirlande. Là, il y a une petite fenêtre super cool qui fait que c'est assez bien lumineux. Et pareil, ça fonctionne avec moustiquaire et le store qui peut se lever. Ici, on a une petite bouilloire, des petits trucs, un petit plateau, bon, soproprio. Là, c'est à usage pour le papier aluminium, les films plastiques et le sopalin. En dessous, ici, il y a les couverts. Ici, il y a tout le nécessaire pour la cuisine. On s'approche plutôt ici et on a le frigo trimix. Donc, ils fonctionnent aux 12 volts, aux 220 volts et au gaz. Ici, on a encore un placard de rangement. Donc, voici pour l'espace cuisine. Maintenant, on passe à l'espace salon qui est juste en face. Et on constate qu'il y a quatre places. Ici, sur les places qui sont en face de la route, il y a des ceintures de sécurité. Il faut savoir que cet espace se transforme en lit de place. On n'a pas encore testé ça, mais on le testera pas. Cette banquette ne comporte pas de ceinture de sécurité, mais ce n'est pas obligatoire. Au-dessus de l'espace salon, il y a encore trois placards de rangement qui sont vraiment du même gabarit que ceux de la cuisine. Donc, on n'oublie pas de refermer pour faire la route. On a un grand placard de rangement où le propriétaire a mis des petits trucs pour accrocher d'autres choses. Ouais. Il a accroché des trucs. À l'intérieur, il faut savoir qu'il y a une barre de penderie, mais le propriétaire a décidé de préférer mettre des étagères pour que ça fasse plus d'espace de rangement. Et là, il y a un micro-ondes, mais on ne l'utilise pas. Alors, c'est un camping-car capucine. Et du coup, la capucine est juste au-dessus du poste de conduite. Elle est spacieuse. On y a dormi une première fois et c'était cool. On a juste eu chaud, puis froid, puis se rechaud. Ensuite, en dernier, il y a le poste de conduite. Comme ça, donc, il y a des sièges avec accoudoirs. Ici, on a un rideau pour isoler le poste de conduite du reste du camping-car. Les funnels sont à ce niveau-là, au niveau de nos têtes. Le tableau de bord. Les différentes options. Il y a une radio, c'est cool. La boîte à gants. Au côté du siège conducteur, il y a un espace de rangement ici. Où on peut mettre pas mal de trucs. Donc là, il y a une gourde d'eau, du gel hydroalcoolique, des mouchoirs. Il y a un guide de camping qu'on a mis. Et des lunettes de soleil. Il y a une caméra de recul ici, c'est bien pratique. Et puis voilà pour l'intérieur du camping-car. Je ne vous ai pas parlé du chauffage qui est juste ici. Le propriétaire nous a dit qu'il chauffait très 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 fort. On n'a pas eu besoin d'utiliser du tout. Alors, en faisant le montage, j'ai remarqué que nous avons oublié de vous présenter la télévision. La télévision fonctionne grâce à des panneaux solaires qui sont au-dessus du camping-car. En tout cas, il faut sortir une antenne qui se situe dans la penderie pour faire fonctionner cette télévision. Car à chaque fois qu'on s'installe quelque part, il faut faire une recherche de chaîne pour avoir des chaînes. Dans une prochaine vidéo, on vous fera un retour d'expérience de cette première excursion en camping-car. Et on vous fera aussi un vlog de voyage sur l'excursion en baie de Somme qui nous a beaucoup plu. En tout cas, au nom de Victor Popeye et moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le camping-car qu'on a loué grâce à Wookie Campers. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. En tout cas, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Musique 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 Musique